La population de Thiesse, population de Fayou, nous sommes là aujourd'hui. Nous commençons d'abord par vous souhaiter une excellente année, l'année dans laquelle nous allons bientôt entrer, qu'elle soit une année de santé, de prospérité et de réalisation de tous les vœux pour toutes les populations. Une année de lumière également. C'est une excellente transition, ça me permet d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui nous sommes venus ici, le ministère, en compagnie de toute la direction régionale de Sénélec, qui est au niveau de Thiesse, pour venir lancer, je peux le dire, lancer les travaux d'extension du réseau de Sénélec. Ce n'est pas même peut-être propre de parler de lancement, parce que le réseau est tout le temps et en permanence en train d'être étendu par nos services techniques, qui, comme vous le savez, sont tout le temps sur le terrain, pour s'enquérir, pour recenser les besoins des populations en termes de réseau, en termes de qualité, surtout de service. C'est important d'insister dans ce point-là, parce que ce n'est pas pour rien qu'on a commencé aujourd'hui à Fayou, parce qu'il a été signalé ici un problème crucial de défaut de qualité, du fait d'un poste qui est sous-dimensionné, à cause des extensions qu'il a appelé à supporter. Donc nous commençons d'abord ce travail-là par le changement, un redimensionnement de ce poste, qui va régler, disons, le problème de qualité des services, mais qui va permettre également de prendre en charge d'autres clients qui sont tout autour du poste. Il y aura une autre phase d'extension, proprement dit, où les services viendront faire les mesures, les études nécessaires, et les évaluations y afférentes, qu'elles feront remonter au niveau du ministère, au niveau de l'adjection générale d'abord de Sénélec et ensuite au niveau du ministère, pour qu'ensemble, l'on cherche les solutions, les moyens financiers pour réaliser ce travail-là. Donc c'est un travail d'extension du réseau, mais qui touche l'ensemble des quartiers de Thiès, qui sont des quartiers périphériques et où l'urbanisation est galopante. Ce travail a été fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les services techniques, qui tout le temps sillonnent les quartiers, pour relever les besoins des populations, pour faire les études et faire les évaluations financières. Et de notre côté, nous, ce qui nous encambe au niveau de la direction générale de Sénélec, comme au niveau du cabinet du ministre, nous travaillons également à leur trouver les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ce travail-là. Donc c'est l'objet de notre visite aujourd'hui. J'en profite pour vous transmettre les salutations de M. le ministre, M. Thialnon Alessane Salle, le ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, qui fait de ce problème, parce qu'il est très conscient de l'ampleur de la mission qui lui est confiée par M. le président de la République, et qu'il prend à bras le corps avec l'ensemble de ses équipes, et qu'il traite vraiment avec une grande abnégation, un grand dévouement. Il tient à vous rassurer que vos préoccupations en matière d'électrification, en matière de qualité des services de l'électricité, sont ses préoccupations, et il s'en occupe tous les jours. Il peut vraiment vous rassurer que, tous les jours que je fais, il est en train de réfléchir, de chercher les voies et moyens, de satisfaire vos demandes en matière d'électrification. Vous l'avez entendu récemment dans la presse parler d'un principe, je n'aime pas le mot slogan parce que c'est une réalité, il disait « ma qui électrifie le Sénégal » ou « éclaire le Sénégal ». C'est une réalité, nous allons davantage descendre sur le terrain, au niveau des villes, mais également au niveau des villages, parce que, comme vous le savez, l'électrification rurale est aussi un aspect très, très important de la politique de M. le Président de la République et qui lui tient beaucoup à cœur, et que vous allez entendre davantage de descendre sur le terrain où nous allons vers les populations, pour recenser les problèmes qu'ils ont, mais également pour inaugurer, pour lancer des réalisations réelles que nous effectuons au jour le jour sur l'ensemble du territoire national. C'est le message que je tenais à vous apporter. – Je peux vous donner ce qu'il y a de la baisse de tension ? – Oui, ça j'en ai parlé tout à l'heure, parce que des baisses de tension peuvent être observées dans certaines zones, parce que, comme vous le savez, et ça je parle sous le contrôle des techniciens, il y a parfois des extensions sauvages, parce que quand il y a l'électricité et que certains zones se développent et le raccordement ne suit pas, les gens ont tendance à procéder à des raccordements un peu frauduleux, parce qu'ils ne passent pas normalement par les services techniques, et ça, ça agresse le réseau, ça dégrade la qualité de service. Et c'est ça qui amène, parce que si on se limite simplement au dimensionnement qui a été fait par les équipes techniques de Sénélec, et les raccordements qu'ils y font, ils ne prendront jamais le manque de précaution de raccorder plus que ce que leur poste peut supporter. Je peux m'avancer sur ce terrain pour dire que chaque fois qu'on le constate, très souvent, c'est dû à ces aspects-là. Et donc là aussi, nous appelons les populations à plus de responsabilités, d'éviter ce genre de pratiques qui, au-delà même de cette dégradation de la qualité de service, posent des problèmes de sécurité. On entend souvent des lieux où ça prend feu, parce qu'il y a des problèmes de court-circuit ou autre. C'est généralement dû à des installations mal faites, qui n'ont pas été faites par les techniciens habilités. et c'est ça le grand problème. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais je pense que les raisons principales, c'est celles-là.